Coucou tous ! Aujourd'hui, on s'en va loin dans un monde fantastique, le monde des cartons. Commençons par parler du matériel. J'ai préparé un porte-odeur. Ici, c'est une pièce en métal que j'ai entourée de cellophane. N'importe quel tube à peu près fermé avec un petit trou pour faire passer l'odeur fera l'affaire. Soyez imaginatifs, pensez juste à la sécurité. A l'intérieur de notre porte-odeur, il faut installer du sopalin ou du coton et quelques gouttes d'huile essentielle. Une ou deux suffisent largement. Je me suis fait avoir, ça a coulé trop vite. Pour une première approche, notre monde va être assez vide, puisqu'il comportera qu'un seul et unique carton. J'ai choisi une ancienne boîte à chocolat avec un support plastique créant des zones de trous. On peut faire exactement pareil avec une boîte à oeufs. On dispose la boîte ouverte et dans l'un des trous, on met le porte-odeur et des friandises. Attention, on les met dans le même trou. Cette étape doit vous sembler évidente et trop facile. Il faut avoir l'impression que votre chien n'aura rien à faire. Cette activité consiste à faire chercher l'odeur à son chien dans un univers de cartons. Pourquoi les cartons ? Parce que c'est léger, facile à déplacer, que vous pouvez créer des parcours en tout genre très facilement. Pour le moment, l'odeur et la friandise sont ensemble. Notre chien n'a pas encore appris qu'il fallait chercher cette odeur. Dans l'absolu, si vous ne désirez pas aller plus loin, vous pourriez vous passer de porte-odeur et juste créer des parcours de cartons et laisser vos chiens chercher la nourriture dedans. Pour les autres, pour le moment, nous associons le porte-odeur à la friandise. Et le chien est invité à s'auto-récompenser. Mais à terme, nous ne placerons plus que le porte-odeur. Les friandises seront données uniquement quand le chien marquera l'odeur. Comment il la marquera fait partie des choses passionnantes que nous allons essayer de voir plus tard. On va refaire ça plusieurs fois et corser un peu la difficulté, en plaçant la première boîte dans un autre carton. Je préférerais que l'odeur soit encore totalement à l'air libre. Mais il convient aussi de s'adapter au gabarit de son chien et à ses compétences propres. En première intention, j'ai donc couché un carton et mes chiens de petits gabarits devaient rentrer dedans. C'est déjà quelque chose d'assez difficile en soi. Pour Kukunioui, j'ai décidé de ne pas aller plus loin. Pour Flood, qui est particulièrement acrobate et à l'aise avec son corps, j'ai proposé quelque chose de plus difficile. Le carton est ouvert et il doit sauter pour rentrer dedans. Notons que mon carton est assez bas pour que Flood voit son objectif. Pour Flood, le plus difficile, c'est surtout de savoir quand s'arrêter. Si je le laissais faire, il déchirait sans doute mon carton en plein de petits morceaux, juste au cas où. Ce jeu comporte deux difficultés majeures. La plus évidente est de devoir chercher la bonne odeur, avec son nez. À terme, nous pourrons installer d'autres portes d'odeurs, contenant des odeurs qui n'auront strictement rien à voir avec notre recherche. Notre chien va devoir apprendre à chercher cette odeur précise. Plus tard, nous pourrons essayer de connaître ça. Cherche l'amande ou cherche le romarin. Et en fonction de la demande, il faudra faire la recherche associée. Mais on n'y est pas encore. La seconde difficulté, c'est d'être à l'aise avec son corps pour pouvoir explorer correctement. Ce jeu est très fatigant pour les chiens. Il remplit un peu leurs besoins exploratoires. Et comme toutes les activités de Dora, il peut être très apaisant pour les chiens qui ont tendance à se stresser. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, ce n'est pas forcément nécessaire pour une chaîne comme Coconioui. Par contre, c'est un jeu très pertinent pour un chien comme Flood, qui a du mal à se maîtriser et qui a de l'énergie à revendre. Voilà, c'est une toute première séance. Je ne sais pas à quelle vitesse nous irons de notre côté. Il faut vraiment s'adapter à son chien. Précisons juste un détail important. Ce jeu apprend au chien à fouiller de partout et dans tous les sens. Suivant les sports que vous pratiquez, il peut être à éviter. Si votre chien doit pister uniquement en suivant des trajectoires précises, ce jeu n'est vraiment pas pour vous. Pour tous les autres, amusez-vous bien. Bonne séance !